C'est donc l'occasion pour nous d'invoquer le respect de l'état de droit, principe fondamental de la démocratie, afin que soit garantie la paix sociale. Cette paix sociale aujourd'hui menacée au regard du contexte sociopolitique délétère, après les événements douloureux qui ont émaillé la présidentielle de 2016 et ceux ayant secoué le pays le 7 janvier 2019 avec la tentative de prise de pouvoir par les militaires. L'intolérance, la médisance, la haine et la désinformation ont atteint des proportions dangereuses ces derniers temps. Après l'annonce de la maladie du président de la République, chef de l'État, la mauvaise gestion de la communication par les autorités autour de cet événement a enfoncé un peu plus le pays dans la crise. En effet, la révision de l'article 13 de la Constitution qui s'en est suivie a donné lieu à toutes sortes de supputations dont nous avons été témoins. Cela, naturellement, a favorisé la tentative de coup de force au caissé par les militaires le 7 janvier 2019, entre autres. L'USAP, qui reste attaché au respect des institutions constitutionnelles, estime que cet instrument clé de notre vivre ensemble ne serait fait l'objet de révision à souhait et au gré des intérêts. Aujourd'hui, le climat est lourd et malsain. Ce qui devra interpeller chaque acteur. L'heure n'est donc pas au règlement des comptes, mais à l'apaisement au moment où les travailleurs du Gabon attendent la concrétisation des promesses du gouvernement. Ce à quoi nous engageons le nouveau Premier ministre. Merci. Merci.